Les iris, les pivoines, après il va y avoir les lys. Ici c'est tout le coin des jaunes, orangés, violets associés à du blanc, parce que le blanc étant une couleur neutre on peut l'associer partout. Et j'aime bien mettre avec des objets comme les champignons, les boules en béton. Et je laisse également pousser toutes les digitales, à condition qu'elles soient blanches, parce que là c'est le côté jaune. Il y a aussi beaucoup d'érables dans le jardin, donc des érables courts. Les érables sont intéressants toute l'année finalement. Ils sont intéressants par leur tronc l'hiver, ils sont intéressants quand ils débourent, ils sont intéressants par leur feuillage l'été, et ils sont intéressants surtout à l'automne, par de très très belles couleurs d'automne. Deux ans et demi, trois ans, ça a déjà bien poussé. Donc ça c'est de la monnaie du pape, mais pas la monnaie du pape basique, c'est de la monnaie du pape panaché, qui elle fleurit blanche. Mais sinon on peut sécher, elle fait des petites fleurs sèches comme la monnaie du pape traditionnelle. Donc il y a tous les rhodos. Donc là on est dans les tons blancs, violets, roses. Que dans les tons blancs, violets, roses. Et vous me disiez que là vous payez beaucoup ? Oui. Et que ça fait un an que... Oui, là ça n'a pratiquement pas été nettoyé, ça fait un an. C'est à dire que tout ce qui est plat sous des arbustes, je mets des cartons et après je rajoute du broyage. Ce qui fait que pendant un an je ne touche plus. C'est du travail quand on le fait, mais on gagne beaucoup de temps après. Alors cet été on aura des gramellets, des hémérocals, des sauges. Cet hiver on a eu les les bords partout et associé aux oeufs chers. Et les agapromes qui vont fleurir aussi en plein été. Il y en a surtout le talus, parce que c'est un talus plein soleil. Donc là ici c'est beaucoup comme un cycle de terre de brière avec des azalées, des rhodos, beaucoup d'azalémolis. Donc l'intérêt des azalémolis, c'est que ce sont des arbustes caduques, donc qui perdent leurs feuilles l'hiver. Ce qui fait qu'on peut mettre des bulbes et des élebor en dessous pour la floraison d'hiver. Ils ont un autre intérêt, leur floraison est souvent parfumée et il y a une multitude de couleurs. Et le troisième intérêt, c'est qu'on a des belles couleurs d'automne. Contrairement à des rhodos qui eux vont rester verts toute l'année et dont la floraison est quand même très rapide. Ils enfouvent et ça fait plus masse aussi. Ça c'est beaucoup plus léger. Donc ça c'est vraiment un massif de terre de brouillère. Donc associé pour l'été, il y a des hydrogéas paniculata et des oeufs chers qui vont prendre le relais l'été. C'est le rhodo ? Alopeanum. C'est à dire que c'est un rhodo qui est un peu parfumé. C'est un des seuls rhodos d'ailleurs qui est un peu parfumé. Que tous les végétaux sont recouverts soit de narciss, soit de bulbes, des cyclamènes, des abrouillères et l'ofioporgon vert mélangé à de la lysimac jaune. Et donc pour retenir la terre, on utilise beaucoup les souches, les éléments naturels que l'on trouve dans la nature. Ici, c'est un faux tergila qui a beaucoup d'intérêt aussi parce qu'il est parfumé et il a trois couleurs à l'automne. Il est magnifique. On a dû couper un chêne et donc on a utilisé les ronds pour faire les marches. Les tranches comme ça, ça nous facilite la vie pour aller à l'automne. J'aime bien cette association là de orangé blanc et mauve. C'est bon, c'est joli. En fait, on s'aperçoit que lui a fleuri très tôt et celui-là, c'est aussi un orangé qui va prendre le relais derrière. C'est un camélia qui est très intéressant. C'est un camélia qui fleuri maintenant et qui demande le plein soleil. C'est un camélia qui demande le plein soleil et il s'appelle Night Rider. Alors là-haut, on a le rosier de Banx. C'est le rosier Banxier, l'UTA. C'est un des seuls rosiers qui n'a pas de piquant. Alors, son seul défaut, c'est de ne fleurir qu'une fois. Il n'est pas remontant. Normalement, tout est identifié, mais il faut trouver les outiquettes. Normalement, la plupart des musulmans sont identifiés. Derrière, en pot, ce sont les ostas qui commencent à débourrer. Donc, les ostas, je les garde en pot parce que, comme on a beaucoup de chaînes, on a quand même un terrain relativement sec l'été, d'une part, et d'autre part, les mulots les mangent. Donc, en les mettant en pot, c'est plus facile de gérer. Ça, c'est vous qui les fabriquez. Ceux-là, ils sont fleuris toute l'année. Ils sont baptisés tout seuls. Donc, c'est des gnoubles que j'ai fait en béton. Et ça correspond aux petits-enfants. Il y en a cinq. D'accord. Donc, ça, c'est les petits. Et puis, le plus grand qui a 18 ans, c'est le penseur. C'est notre Alexis. C'est un orme. C'est l'orme Jacquinillier. Il a des petites feuilles. Voilà. Et donc, moi, je suis taillé en nuages. En fait, j'ai beaucoup tendance à tailler en nuages. Tout ce qui est trop gros, je taille tout en nuages. C'est-à-dire que le magnolia là-bas, il a 43 ans. C'est le magnolia qui a été planté à la naissance de notre fille. Et j'ai toujours taillé. On va voir de la pluie là. Il y a aussi des plantes aquatiques. Oui. Il y a des très bonis vifards. Et puis, après, c'est des plantes pour la vie du bassin. Et là, ce sont des plantes carnivores qui se pèsent très bien dehors. Et les pouves vertes, ce sont des primes d'air japonaises. Donc, elles sont hautes comme ça, jaunes. Et il y en a ici qui commencent. C'est une autre variété de primes d'air japonaises. associées à de, disons, l'allium. Donc, c'est l'ail chouberti. Ça va faire une panicule grosse comme ça. Ça fait un pouf. C'est marrant. C'est toujours les échères ou échérélas qui sont vraiment intéressantes comme plantes aussi. Et accompagnées toujours des agapantes qui vont faire. Parce que l'agapante, en fait, elle était là. Elle a sauté ici. Après, elle a sauté là. Après, elle est tournée là et elle est rendue là-bas. Donc, il faut un petit peu maîtriser. Maîtriser. Donc là, c'est pareil, je vais devoir, là, il faut que je taille les camélias en 40 ans. Les camélias, on les a plantés quand on est arrivés ici. À un moment donné, on voyait plus la fenêtre. J'ai dit non, ça va pas aller. Donc, je les ai retaillés. Et là, maintenant, je les retaille deux fois par an à peu près. Et ça ne les empêche pas de fleurir. T'as plein, plein, plein de mésanges. Ce qui fait qu'on a plus de chenilles processionnaires dans nos pains. Plus du tout. On avait mis des pièges. On a eu une année. C'est tout. On n'a plus du tout. Parce que comme les mésanges sont là tout le temps, finalement, elles mangent et voilà. Nous pouvons nous le faire alors qu'il est fabriqué moi-même. Oui, il reste de Californie, oui. Il reste encore quelques narcisses. Là, c'est jaune. Azale mollis luthéum. Qui est parfumé. Oui, c'est le plus parfumé des mollis. Beaucoup de mollis sont parfumés. Mais celui-là, c'est vraiment... L'autre jour, on était en bas. Là, on sentait celui-là. Là, s'en est un derrière. Et on le sentait. C'est vrai qu'ici, on a la vue, on a l'ouïe, on a les odeurs. En fait, on a tous les sens. C'est ce qui est intéressant aussi. C'est une variété de cerisier, le cerisier du Tibet. En fait, dans le jardin, il faut vraiment associer les arbres à feuillage intéressant, à tron intéressant. Les odeurs. Il faut essayer de composer avec tout ça. Il n'a pas encore débroué son feuillage. Mais son tronc est très intéressant. Et l'hiver, il est magnifique. Le soir, quand le soleil est là et qu'il donne sur ces deux troncs-là, c'est superbe. L'hôtel a un sec avec le petit bonhomme. C'est fabrication maison. Je m'amuse bien. L'hiver, je suis bien occupée. La fameuse carrière que Denis voulait aménager. Il y a les arrosoirs qui montrent le chemin. Donc, c'est ici que j'ai ma collection d'austins. J'ai commencé à mettre des fougères arborescentes. Donc, il y a trois fougères arborescentes. Ça, ce n'est pas une fougère arborescentes. C'est une Woodwardia. Et c'est une fougère... J'ai deux variétés comme ça. Des fougères qui font des fondes énormes. Voilà la fonte de la fougère. Et en fait, elle ne se duplique pas ici. Si ça, ça touche par terre, ça va faire une autre fougère. Et donc, le tout est associé à des hortensias. Et on a mis une partie des hortensias également en pot. Parce que sinon, il faudrait toujours arroser. Puisque les chaînes tirent quoi. Vous allez vous avancer dans le chemin. Vous allez lever la tête. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Donc, on va aller par là et on va revenir après. La visite, elle ira par là. Ça, c'est le jeu des enfants. Le jeu morpion. Un peu un jardin sauvage. On va en couper une partie quand même. La fiquère là. Ça, voilà. Ça se trousse par tout ça. Donc ici, c'est un petit peu plus sauvage. Il y a une autre vue sur le jardin. Mais il faut que je lui demande de mettre le bassin en route. Il ne l'a pas mis en route. Probablement, il aurait dû être en route. On va le voir de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est le tas de compost. Le futur broyage. On l'a ramené là. On va le broyer là. Et ce qui va être broyé, va être mis sur les talus après nettoyage. Les érables que j'ai semées et qui vont grandir ici. Je pense que ce sera... Je ne voulais pas une haie. Parce qu'après, ça ferme. Là, on a une perspective. On a le regard qui va vers la forêt. Avec les bassins qui ont un circuit fermé. Avec les cartes-coyes. Les cartes-coyes ne sont que là. Et les fils au-dessus, c'est pour les héros. Ils ont piqué trois fois nos cartes-coyes. Donc elles sont mortes. Maintenant, on est un peu méfiant. Normalement, je n'aime pas le jaune avec le rose. Mais ça va bien. Ça sera bientôt. Toutes les clés macines et rosées. Great story, quoi. Ça devrait être bien pour le moins de mètre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada